notre fermière souhaiterait maintenant connaître le total de ses ventes par produit par sexe un tableau croisé va répondre à cette question dans l'onglet insertion je clique sur tableau croisé dynamique la cellule active était à l'intérieur du tableau dès lors il est instantanément sélectionné la fenêtre créé un tableau croisé dynamique apparaît indiquant que la sélection est bonne et qu'il va créer une nouvelle feuille de calcul pour notre synthèse voilà qui est parfait je clique sur ok je suis sur une nouvelle feuille je peux passer d'une feuille à l'autre grâce aux onglets et je pourrais renommer mon onglet une fois mon tableau croisé terminé je retrouve un volet avec des outils de tableau croisé qui vont permettre de réaliser mon tableau croisé quels sont les champs qui figurent dans la question le total des ventes c'est le montant qui me permettra de l'obtenir par produit champ produit et par sexe champ sexe quel est le ou les champs sur lequel il y a un calcul le montant et c'est une somme je le glisse donc dans la zone de valeur pour ce qui est des produits et du sexe les champs sur lesquels il n'y a pas de calcul je peux indifféremment les faire glisser en étiquette de ligne ou en étiquette de colonnes ce n'est qu'une question de présentation les résultats néanmoins sont toujours les mêmes j'ai quasiment fini on voit qu'un tableau croisé se réalise extrêmement vite je vais néanmoins indiquer qu'il s'agit d'euros et là l'erreur serait d'aller sur le bouton monétaire en ayant au préalable sélectionner les cellules en effet un tableau croisé dynamique parce que sa présentation peut varier ici par exemple j'ai fait varier la présentation et je me retrouve avec des cellules qui sont donc remplies là où elles étaient vides tout à l'heure et inversement je peux rajouter des données filtrer faire énormément de modifications à mon tableau croisé pour autant les chiffres qui ne se situent pas et qui à la même place suivant les changements qu'on peut être amené à faire doivent toujours être en monétaire voilà pourquoi lorsque vous voulez changer le format à l'intérieur d'un tableau croisé dynamique il va falloir le faire sur le champ et non pas sur les cellules ici c'est sur le champ montant je viens cliquer sur la petite liste déroulante de somme de montant pour voir apparaître l'équivalent d'un clic droit c'est à dire un menu contextuel dans lequel dans lequel je clique sur paramètres de champ de valeur la fenêtre paramètres de champ de valeur apparaît nous allons beaucoup l'utiliser pour l'instant nous voulons changer le format je clique donc sur le bouton format de nombre la fenêtre format de cellules apparaît dans laquelle je choisis mon format ici du monétaire je peux une fois que j'ai validé je retourne donc sur paramètres de champ de valeur et je peux changer le nom du chien par défaut il avait mis somme de montant je préfère mettre chiffre d'affaires donc ca dans le cas qui est le nôtre ici je valide je vois que les euros sont apparus et que mon champ a été renommé chiffre d'affaires on retrouve ici en haut deux onglets que nous allons étudier au fur et à mesure de notre exercice dans le groupe outils tableau croisé dynamique ce qu'on appelle des onglets contextuels si je ne suis pas dans un tableau croisé dynamique ils n'apparaissent pas dès que je clique à l'intérieur ils apparaissent donc pas d'inquiétude si vous ne les trouvez pas c'est que vous êtes en dehors du tableau croisé et qu'il faut cliquer dedans dans ces deux onglets nous allons pour l'instant simplement nous contenter de l'onglet options sur lequel vous devez être d'ailleurs a priori par défaut si vous n'avez touché à rien j'ai ici dans le groupe affiché de cet onglet options des outils tableau croisé dynamique trois commandes qui vont me permettre de masquer des outils qui m'étaient utiles lors de la conception de mon tableau croisé mais qui ne seront plus utiles une fois que je l'ai terminé la liste des champs on voit que je viens de la faire disparaître les boutons plus moins qui apparaissent ou disparaissent suivant les cas lorsque nous avons ce que nous appelons des plans dans excel c'est à dire des sous-totons et en tête de champ qui enlève je vais les remettre étiquette de colonne et étiquette de ligne qui sont inesthétique et qui ne servent en fait qu'à créer notre tableau croisé voilà j'ai masqué et j'ai donc terminé mon tableau croisé dynamique